J'ai peur Cours Marine ! Cours ! T'as eu peur ? T'as eu peur ? Oui ! Bah je sais pas ! Ouais ! Peut-être que tu as une bonne tête ! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Nartrouf Travel ! On est actuellement au Mont-Saint-Michel et on va traverser la Normandie ! Bon apparemment on est censé passer par ce pont On sait pas encore trop comment Bon là on est sur le pont de Normandie Il y a tellement de vent que même sur la partie piétonne on a du mal à rouler Donc on fait tout à pied là Bon derrière il y a les véhicules qui passent Mais en face de nous il y a la Seine ! Ce qui est cool aussi là quand on reste posé quelque part quelques jours Là en l'occurrence on est au Havre chez des copains C'est qu'en fait on peut poser nos vélos chez eux Et nous on part en fait visiter un coin Donc là on est sur les falaises des Trottas C'est trop beau ! Mais habituellement avec nos vélos on peut pas les laisser comme ça Maintenant voilà on a toute notre vie dessus Il y a toujours une personne qui reste à côté Mais c'est moins sympa on va visiter un lieu On peut pas vraiment le visiter ensemble Là c'est cool ! On est en train de visiter tous les deux avec John Et c'est quand même très très joli Et par contre faire 3000 km de vélo Pour être essoufflé après 3 petits escaliers ça fait chier quand même ! Sous-titrage Société Radio-Canada 5 000 km 4 000 km 6 000 km 6 000 km 6 000 km 7 000 km 10 000 km 7 000 km 7 000 km 6 000 km 8 000 km 9 000 km Allez on top ! Comment ? C'est pas facile celle-là hein ? Non non c'est pas facile parce que ça monte, t'as le vent donc tu vas vraiment lentement quoi Ouais Allez, pose, goûtez Ouais Il y a une bande de vent que l'on va sortir de la piste là On va prendre la pied à la montée parce qu'on est trop lent à partir de la montée Bon on est enfin arrivé à destination On est trop content parce que c'était vachement dur aujourd'hui Entre le vent, la pluie, les 5 derniers kilomètres, on a mis plus d'une heure à les faire à cause du vent Enfin bref, là on est arrivé chez Victoria et on vient de ressortir parce qu'on a décidé de lui faire à manger pour la remercier de nous accueillir Donc on va au casino et après on lui cuisine un plat réunionnais Euh attends, on t'a pas expliqué qui était Victoria En fait, quelques semaines plus tôt, à quelques kilomètres de Nantes, nous avons été hébergés par sa soeur Héloïse Du coup, on a rencontré toute la petite famille Et Victoria et son compagnon Mathieu, qui habitent dans le Nord à Boulogne-sur-Mer, ont proposé de nous accueillir chez eux Quand on reste pendant un petit moment chez des personnes, on en profite pour cuisiner Puisque déjà de 1, moi j'aime bien ça Et c'est pas forcément facile quand on a un réchaud de faire de la grande cuisine Donc on en profite quand on a une cuisine Et puis de 2, comme on est accueillis pendant plusieurs jours chez des personnes C'est quand même cool de pouvoir partager un repas ensemble Et du coup, avec John, on prépare tous les deux Donc on va commencer tout ça ! Franchement, on va pas se mentir Quand Victoria et Mathieu nous ont proposé de rester une semaine chez eux, on a tout de suite dit oui Après la journée difficile qu'on venait de passer à pédaler contre le vent et les 3 derniers jours sous la pluie Je vous avoue qu'on était bien contents d'avoir un abri au moment de la tempête Il y a un truc qui est quand même fou C'est le nombre de gens que nous ne connaissons pas, mais qui nous invitent à dormir chez eux Qui nous font confiance dès le début Toute cette gentillesse, ça nous touche énormément Et ça renforce l'idée qu'on avait Les gens s'entraident naturellement Quand on voyage, c'est un peu difficile de rendre toute cette bonté qu'on nous offre Du coup, nous ce qu'on essaie de faire, c'est de cuisiner pour les autres Si pas grand chose, mais c'est bon Du coup, on a fait des... Bah vous êtes au top ! Merci beaucoup ! Alors en espérant que ça n'ait pas trop cramé parce que j'ai laissé au front Bon, ce matin là, on se réveille super tôt Parce qu'en fait là, on s'est préparé pour aller faire du stop Donc encore une fois, on a laissé nos vélos chez des copains à Boulogne-sur-Mer Et là, on va partir à Lille Je ne sais pas si c'est le top comme émission La zop-zop, ça va être efficace Petit problème, il n'y a personne Voilà Voilà, nos copains, ils sont très sympas, mais ils nous en posent à un endroit, il n'y a personne Je sens bien le truc là Ça ne sert à rien de mettre le pouce vers le haut pour l'instant Mais attends, à côté, c'est quoi ? C'est l'autoroute ou quoi ? Ouais, je crois Parce qu'on n'a pas trop moyen de bouger du coup Ah, on a peut-être trouvé Là, on est à Calais, on vient d'avancer On est avancé un peu là Donc là, il ne nous reste plus beaucoup avant Lille C'est-à-dire encore, je ne sais pas combien Pas, 100 km au moins ? Ouais, non Je ne sais pas Non, on n'est pas encore arrivé en fait Bon zop, comment ça se passe le stop ? Là, c'est pourri là Il y a plein de voitures qui passent Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà Super Depuis Calais, on cale Oh non ! Bon, on vient enfin d'arriver à Lille Au final, on est allé à Lille pour t'amener voir un chef d'entreprise Qui a décidé de récupérer des pneus de vélo usagés Et de les recycler pour en fabriquer des ceintures Je crois que ça avait pas mal de sens par rapport à notre voyage Et tout à l'heure, il nous a appelé il y a 20 minutes Et on a eu une petite montée d'adrénaline Parce qu'il nous a dit Bah en fait, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a le Covid ce week-end Donc je dois m'isoler Et donc on était en mode Ah ouais, c'est dommage Parce que du coup Comment fait-on pour visiter ton atelier ? Et heureusement, il a des collaborateurs Qui eux n'ont pas été en contact avec le Covid Donc on va rencontrer Une de ses collaboratrices qui va tout nous montrer Hélène, c'est ça ? Ah, bonjour ! Bon, c'est vous qu'on a signé à la tâche de remplacer Hubert C'est ça Enchanté ! Eh bien, enchanté ! Enchanté ! Bonjour, Marie Combien de ceintures vous faites par mois ? Et bien là, c'est le challenge ! Potentiellement, on pourrait faire 1600 ceintures par mois D'accord Mais, on n'a pas assez de pneus Ah ouais ! C'est terrible ! C'est ça qui nous limite Le problème en France, c'est que les déchets, ils sont invisibles Ouais ! Alors que moi, j'avais fait un voyage au Bénin Et bien là, les déchets, ils ne sont pas du tout invisibles On les voit partout et Et je pense que si on les voyait un tout petit peu plus en France Peut-être que les gens réfléchiraient un peu plus quoi ! Tu dirais que c'est... Quelles sont les valeurs en fait de la Viebelte ? Tu réfléchis ? En tout cas, moi, ce pour quoi j'ai rejoint la Viebelte C'est parce que c'est une entreprise qui a un vrai sens au quotidien Dans tout ce qui est économie circulaire C'est prendre un déchet et lui donner une deuxième chance Avant de devenir un vrai déchet On vient d'arriver dans les entrepôts de la Viebelte On est avec Hélène Et elle va nous faire visiter tout ça On va commencer par le tout début On reçoit des pneus, on trie ce qu'on peut garder Et ce qui n'est pas valorisable Et après, donc Kamel qui est ici Va trier les pneus en fonction de leur largeur Et en fonction du coup de cette largeur Il va les trier dans les bacs Pour après, les découper à la découpeuse manuelle Parce qu'en fait, la découpeuse manuelle En fait, c'est deux lames circulaires Et espacées d'entreprise Et les entreprise vont avoir des pailles L'idée, c'est de découper, on va dire, des genres de bandes Dans les pneus Pas que les sangles sont lavées On va commencer à monter la ceinture D'abord, on va faire des trous dans la ceinture Pour pouvoir positionner la bouffe et les rigueurs Donc là, c'est ce que Stéphane est en train de faire Je fais la petite rainure pour entrer la bouffe De là, quand on a fini ça, j'ai fait mes trous J'ai fait les petits points, les repères Je mesure la largeur de la ceinture De là, je rentre dans la rainure que j'ai fait Et après, je mets mes rivets où j'ai fait les trous Et de là, j'écrase le rivet Après, je mets le deuxième rivet Et je mets la vieille belte, une étiquette Important Et de là, j'attaque la troisième étape Je vais mettre un passant pour mettre mes versets en dedans On récupère tout Et voilà ma bouffe Voilà mon boulot Moi, je suis impressionné par la vitesse à laquelle t'as mis la ceinture On sent l'expérience Il y a beaucoup de choses à faire quand même Là, j'arrive pas, j'essaie d'aller au maximum Mais la limite, c'est entre 30 ceintures par jour Voilà, c'est la production d'aujourd'hui Il y en a beaucoup C'est quoi un bon pneu pour vous ? Ah, un bon pneu pour nous Un bon pneu pour nous Déjà, on va regarder au niveau des crampons Il ne faut pas qu'il mesure plus de 3 mm S'il fait plus de 3 mm, c'est bien Parce qu'ici, dans cette poubelle On n'a que des pneus qui ne vont pas Qui ne sont pas conformes à notre cahier des charges C'est-à-dire que les crampons sont trop grands Ou alors, le pneu est trop usé Après, il y a des pneus qui sont trop épais Par exemple, celui-ci Ah mais ça, c'est ce qu'on a sur nos vélos Celui-là, il est beaucoup trop rigide On arrivera avec beaucoup de difficultés À positionner un rivet dessus En général, c'est parce qu'il y a une chambre anti-crevaison dedans Effectivement, c'est les grands rouleurs qui utilisent cela Parce que c'est incroyable Parce qu'on peut faire des kilomètres ou des kilomètres avec Et que ça tient le coup Et maintenant, Hélène nous amène dans la zone de préparation de commande Où on perce les ceintures Et on la coupe à la bonne longueur Avant de les envoyer chez les acheteurs Donc là, on est vraiment dans le lieu du stock prêt à partir Prêts à être préparés C'est-à-dire que là, les ceintures, elles ne sont pas coupées Là, par exemple, je fais une ceinture en taille 90 Je vais venir la positionner ici Encore le système de presse Là, on a les trous à la preille Donc on a les trous Et après, hop, on les fait d'ici On va venir couper Excellent Et voilà ! Et la ceinture est prête pour être portée Comme ça On va pouvoir l'exprudier On met un petit morceau de chambre à air Il va bien quand c'est tout petit Ça va bien Oui, l'idée c'est de tout récupérer Et après, on met une petite étiquette Avec la taille Et on l'attache Sur la ceinture Bien Et elle est prête à être envoyée Pour faire des trous On a l'apprécié Toi, tu prends ton pantalon aussi T'es sûre qu'il y a sur les hauts ? Oui, c'est sûr C'est de mal, non ? Ben ouais Je te refasse des trous, on sait jamais Ce serait mieux qu'elle te suive jusqu'au bout Tu perds encore quelques jours Ben ouais, on peut en faire des trous Bon ben là, on sort de notre entretien avec Hélène C'était hyper intéressant Nous, on a vraiment adoré en fait ce qu'on a découvert De la vie est belte C'est vraiment génial qu'ils aient décidé de récupérer des pneus de vélo Qui en temps normal auraient été jetés à la poubelle et pas récupérés Et de là, de les utiliser et d'en faire une nouvelle utilisation On trouvait avec John que ce type d'entreprise C'est vraiment ce type de choses qu'il faut développer dans le futur Et voilà, on est vraiment content de découvrir des initiatives aussi belles que celles-ci Bon alors, on va où ? On va au resto Manger un welsh Ouais ! Se prendre 200 grammes de cheddar dans le ventre Ça, on adore ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Ouais ! C'est parti ! Bon on a récupéré nos vélos à Boulogne et là on est reparti sur la route ça fait plaisir parce ça faisait une petite semaine qu'on était en pause à Boulogne et qu'on est parti sur l'île et là on a la chance parce qu'il fait beau c'est notre premier jour de beau temps depuis deux semaines qu'on est dans le nord et c'est assez agréable on est sur la descente et on a le vent dans le dos donc tout va bien et on est en direction de Calais puis de la Belgique Bon ben on arrive à la fin de cette vidéo tu nous as suivis pendant trois mois à traverser du sud vers le nord de la France là on est enfin à la frontière entre la France et la Belgique donc on va quitter le pays ça y est dans le prochain épisode tu nous verras certainement en Belgique et peut-être même aux Pays-Bas donc si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à l'aimer à t'abonner à la page pour avoir les nouvelles vidéos et puis bon ben on la retrouve et puis bon ben on va et puis bon ben on va et puis bon ben on va et puis bon ben on va